Salut les chasseurs, c'est Shago ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo guide sur les talents de substitution avec le lance-canon. On verra dans un premier temps le tir chargé et le sprint explosif. Dans un second temps, le trancheur grêle et le fend le sol. Et enfin, on verra le rechargement rapide et le rechargement défensif. On commence donc avec le tir chargé et le sprint explosif. Alors le tir chargé, on va pouvoir charger nos bombardements en maintenant à enfoncer. Ce qui permettra de faire des tirs plus puissants. Et avec le sprint explosif, on va utiliser le recul du canon, le recul du tir pour nous propulser vers l'avant. Ce qui va nous permettre de gagner énormément en mobilité et nous permettra de faire différentes actions par la suite. Alors on commence donc avec le tir chargé. Alors il va suffire de maintenir A pour charger notre tir. Lorsqu'on appuie juste sur A, on fera un tir normal. En maintenant A, on fera un tir chargé. Le tir chargé va être orientable à la verticale avec le joystick gauche. On a trois niveaux de tir. Trois niveaux de position, j'entends par niveau. La 49 avec un tir normal et 95 avec un tir chargé. On fera plus de dégâts, on va pouvoir orienter notre tir. On va aussi pouvoir en l'air faire un tir explosif si on est en mode tir chargé. Alors il faut savoir qu'après un tir chargé, en inclinant le joystick gauche vers l'arrière et en rappuyant sur A, on pourra lancer le canon de Wivre plus rapidement. On va à présent parler du sprint explosif. Donc c'est une attaque qui va nous permettre de gagner en mobilité en utilisant le recul du canon pour nous propulser vers l'avant. Voilà, là on peut voir, on maintient A et on est propulsé vers l'avant. Suite à cette attaque, on va pouvoir enchaîner avec différentes attaques. En appuyant sur X, on peut faire un écrasement sauté. Après l'écrasement sauté, si on appuie sur A, on pourra lancer un tir explosif. Qui déchargera toutes nos munitions. On va aussi pouvoir l'enchaîner plusieurs fois. On va pouvoir l'enchaîner jusqu'à 3 fois le tir explosif en le réorientant avec le joystick gauche et en remaintenant A à chaque fois. On peut aussi le faire après un trancheur grêle. Et on va aussi pouvoir le faire dans les airs. Par contre dans les airs, on va pouvoir l'enchaîner seulement 2 fois. Ce qui nous permet après d'enchaîner avec différentes attaques. On passe à présent au trancheur grêle et au fend le sol qui sont toutes deux des attaques liens de soi. Le trancheur grêle va consommer 2 philoptères tandis que le fend le sol en consommera qu'un seul. Alors pour ce qui est du trancheur grêle, il va permettre de réduire le temps de rechargement de notre feu de wyvern et de recharger nos munitions en l'air. Et arrivé au sol, on pourra enchaîner avec différentes attaques. Pour le fend le sol, c'est une attaque qui va permettre d'augmenter la puissance de nos attaques explosives, munitions, feu de wyvern et l'âme de vouivre. On commence donc avec le trancheur grêle. Hop là, j'ai une munition en moins. En partant l'air, ça va me recharger ma munition. Et on peut voir que mon temps de rechargement du feu de wyvern a été réduit. Voilà, là je vais lancer le feu de wyvern. J'ai la barre orange qui s'affiche sous la lame de vouivre. C'est le temps de rechargement de mon feu de wyvern. Et en lançant le trancheur grêle, je vais réduire ce temps de rechargement. Ce qui me permettra d'enchaîner plus rapidement les feux de wyvern. On peut, une fois arrivé au sol, enchaîner avec un tir explosif en appuyant sur A. Et après, on a les combos classiques du tir explosif. On peut enchaîner avec un grand balayage. Et si on rappuie sur X, avec un canon de vouivre par exemple. On va aussi pouvoir faire un tir explosif en l'air en appuyant sur ZR plus A. Et on peut aussi faire un sprint explosif. En l'air pareil, on pourra le faire jusqu'à deux fois le sprint explosif. Et on peut revenir sur le monstre. Alors maintenant on va passer au fond le sol. Alors c'est une attaque possédant une bonne mobilité. Et qui va nous permettre d'augmenter la puissance de nos tirs feu de wyvern, tirs simples, tirs explosifs, etc. Et même lame de vouivre. Alors une fois qu'on l'aura effectué, nos balles, nos munitions et notre lame de vouivre vont passer en surbrillance verte. Le tir simple fait 26 points de dégâts sans l'aura de surbrillance. Alors qu'avec l'aura de surbrillance, il fait par exemple 31 points de dégâts. Le fond le sol va aussi nous permettre de raccourcir le temps de recovery de certaines attaques. Par exemple de la lame de vouivre ou du feu de wyvern. Ce qui va permettre de revenir plus rapidement sur le monstre. Par exemple le feu de wyvern a un temps de récupération très long. On active avec ZL plus X le fond le sol et on pourra revenir vers le monstre très rapidement. Suite à un fond le sol, en appuyant sur X, on pourra lancer une lame de vouivre. En appuyant sur X plus A, on pourra lancer un écrasement suivi par exemple d'un tir explosif. Ou bien on peut aussi enchaîner en maintenant A enfoncé pour faire un tir chargé par exemple. On aura différentes combinaisons possibles suite au fond le sol. On peut très bien aussi après un coup, enchaîner avec un feu de wyvern par exemple. Si vous, vous avez des astuces d'ailleurs, des combinaisons plutôt pertinentes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Car le lance-canon est une arme plutôt compliquée à utiliser. Le fond le sol va aussi nous permettre de passer dans certaines attaques de monstres. Ce qui va être très puissant pour revenir sur le monstre en restant offensif. On passe à présent au rechargement rapide et au rechargement défensif. Le rechargement rapide va permettre de recharger toutes vos munitions, mais seulement vos munitions. Il ne rechargera pas la lame de vouivre par exemple, ce qui va être très utile avec les canons de type normal qui possèdent plus de munitions. Et le rechargement défensif va vous permettre de vous protéger tout en rechargeant. Il va recharger seulement 3 munitions de canon normal. En revanche, il rechargera aussi votre lame de vouivre. Du coup, plutôt conseillé pour les canons de type long ou large. Alors lorsque toutes nos munitions sont consommées, on garde bien évidemment le rechargement classique en appuyant sur ZR plus A qui va recharger toutes nos munitions. Comme ceci, ça va recharger nos munitions et la lame de vouivre. Mais en combo, avec le rechargement rapide, on va pouvoir, en appuyant sur ZR plus A après un coup, recharger toutes nos munitions. Cependant, comme déjà dit, celui-ci ne rechargera pas notre lame de vouivre. Il va donc plutôt être conseillé pour les canons de type normal qui possèdent plus de munitions. Et il va être très utile pour spammer, par exemple, les tirés explosifs et les recharger derrière. Après un grand nombre d'attaques, on va pouvoir appuyer sur ZR plus A et recharger toutes nos munitions. Voilà, par exemple, écrasement vers le bas, tirés explosifs, grand balayage, etc. Par contre, voilà, ça ne rechargera pas notre lame de wyvern. Maintenant, on va passer au rechargement défensif qui, lui, va permettre de recharger notre lame de vouivre. Mais en revanche, on va recharger seulement trois munitions. Du coup, sur les canons de type normal, ça va être un inconvénient plus important. On pourra, comme le rechargement rapide, recharger après un grand nombre d'attaques. Là, par exemple, je décharge toutes mes munitions. J'envoie ma lame de vouivre. Et ensuite, j'appuie sur ZR plus A pour tout recharger ma lame de vouivre et trois munitions. Et ce qui permet de spammer, là, plutôt la lame de vouivre que le tir explosif. Le tir explosif fera beaucoup moins de dégâts avec un canon de type normal. En revanche, avec un canon de type large ou long, vous pourrez recharger toutes les munitions et vous resterez constant dans les dégâts tout en bénéficiant du rechargement défensif qui permet aussi de vous protéger en cas de coup. Là, voilà. Par exemple, on peut recharger tout en se protégeant. Ce qui peut être très utile pour rester offensif. Là, par exemple, avec un canon large, je vide tous mes munitions. Mais le canon large, avec munitions max, avec recharge chargée, pardon, plutôt, il possède trois munitions au lieu de deux. Mais étant donné que le rechargement défensif va recharger les trois munitions, ça va être très optimisé pour un canon de type large ou un canon de type long. Ce qui permettra, en plus, de recharger la lame de vouivre. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Pensez à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez, si vous avez des choses à rajouter, laisser des commentaires. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes chasses sur Monster Hunter.